Alors je vais prendre un petit peu le contre-pied de ce qui a été dit, parce qu'effectivement, je vais aborder le problème dans un angle différent. Je pense que je serais assez curieux de savoir quels sont ceux d'entre vous qui pensent que la schizophrénie est une maladie ? La dépression ? La bipolarité ? Ça va pour tout le monde ? Tout le monde pense que c'est une maladie ? Est-ce que vous savez ce qu'elle est la définition d'une maladie ? La définition d'une maladie n'est pas au niveau symptomatique, contrairement à ce qu'on croit. La définition d'une maladie est soit au niveau physiopathologique, par exemple pour la maladie de Parkinson, ou alors au niveau éthiologique, comme pour la maladie de Huntington, où par exemple, on parlait tout à l'heure des encéphalites à l'anticorps NMDA, où on sait que l'anticorps NMDA est la cause du phénomène. Ce n'est pas le cas pour nos maladies. Nos maladies, je vous rappelle qu'elles ont été... Enfin, en tout cas, nos maladies, nos troubles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas utilisé ce nom, parce que les gens qui avaient fait la version de la CIM étaient parfaitement au courant. Alors, moins ceux du DSM, visiblement, parce que ceux du DSM pensaient réellement que ça allait marcher. En fait, ce sont des conventions, ce que nous avons. Et si on lit Edouard Schwarzer, qui est allé regarder les échanges qu'il y a pu y avoir entre les gens qui ont fait le DSM, paraît-il, ce n'étaient pas forcément les meilleurs cliniciens qui se sont offendus de nous faire des critères. Il y avait des échanges qui montraient clairement qu'ils étaient assez ignorants, en fait, en tout cas, de la psychiatrie continentale. Et quand je parle de psychiatrie continentale, c'est la française et l'allemande, c'était les deux grandes. Ils connaissaient un tout petit peu l'anglaise, et encore. Donc, ils avaient une vision, finalement, qui était très parcellaire. Alors, j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est pour ça que je vais vous présenter une vision un petit peu différente. En fait, je vais revenir à une vision qui est ancienne, et qui était à l'origine celle de Calbaum. Calbaum, il est là. Quand il parle de catatonie, il ne parle pas de syndrome. Lui, il pense qu'il a identifié une maladie. Il pense qu'il a identifié la même maladie, en tout cas, une maladie avec un substratum, parce qu'on avait une première maladie neuropsychiatrique qui avait déjà été identifiée auparavant. C'était la paralysie générale. Alors, on l'a tous oublié, parce que la paralysie générale, c'est un truc que personne ne voit. Mais la paralysie générale, c'était véritablement le paradigme de la maladie neuropsychiatrique. Et en fait, pendant près d'un siècle, les gens ont essayé de le reproduire. Alors, comme vous le savez, avec malheureusement pas beaucoup de succès. Et même pour Calbaum, en fait, sa catatonie, ça n'avait pas marché. Alors, c'est pour ça que ce courant, finalement, neuropsychiatrique, il a été submergé par un courant qui, finalement, était le courant dominant qui était essentiellement celui qui était issu de la psychologie, parce qu'on ne s'en souvient pas trop, mais Créplin, en fait, était formé par un psychologue, le premier psychologue qu'il y avait en Allemagne. C'était Wundt. Et la vision que nous avons de Créplin est d'ailleurs, en fait, notre conception de la psychomotricité, qui nous vient de lui, et non pas de la vision de la psychomotricité telle qu'elle avait été inventée par les neuropsychiatres, elle est en fait psychologique. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la psychomotricité ? Comment est-ce que vous définiriez la psychomotricité ? Je vais ça un petit peu réfléchir, parce que ça paraît comme ça, on se dit, la psychomotricité, je sais ce que c'est, mais finalement, non. Moi, j'ai mis du temps, quand je me suis penché sur la question, je me suis dit, mais c'est quoi la psychomotricité ? Et en fait, si vous lisez, la psychomotricité, c'est celle de Créplin, autrement dit, c'est celle aussi d'ailleurs de Grissinger, parce que c'était le premier à avoir dit les choses un petit peu comme ça, c'est la fonction qui va permettre de passer de la pensée à l'action. Et la fonction qui permet de passer de la pensée à l'action, pour Créplin, c'est la volonté. Et il a donc défini la catatonie comme étant en fait une pathologie de la volonté. ou en tout cas, la psychomotricité, donc catatonie atteinte de la psychomotricité, comme une pathologie de la volonté. Alors là, je suis désolé, mais je vais vous montrer une autre vision des choses, qui était la vision à l'ancienne. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, je pense qu'elle a aussi son intérêt. Dans la vision à l'ancienne, on pensait que les pathologies étaient des pathologies de système, en tout cas qu'il y en avait, on ne peut pas dire que toutes l'étaient. Mais certaines pathologies étaient des pathologies de système. Et la psychomotricité, ça faisait partie des fonctions qui pouvaient être atteintes. Alors, j'attire votre attention sur le fait que moi, je vais parler de définitions, cette fois-ci, qui ne sont pas des définitions classiques, celles que vous connaissez, c'est-à-dire la liste de symptômes, mais, donc ça, c'est ce qu'on appelle des définitions polythétiques, N de N, en gros, il faut au moins trois symptômes de N. Donc, si vous vous amusez à faire ça, juste un petit calcul, parce que je trouvais que c'était marrant, vous prenez la définition du DSM-5, vous avez, en fait, 4 000 combinaisons possibles. J'arrondis, hein. Alors, c'est la sim 11, hein, c'est pas la sim 10, excusez-moi. C'est 32 000 et quelques. La question est de savoir, finalement, si la réalité, c'est quoi ? C'est ces 32 000 combinaisons possibles ? Ou, en fait, il existerait des combinaisons qui, elles, ont beaucoup plus de sens. Je vous donne un exemple simple. J'ai une de mes infirmières, une maman qui a fait des IT. Elle me passe un petit coup de fil, elle me dit, voilà, elle a fait, en fait, une aphasie, je ne pouvais plus parler, et une paralysie du bas-gauche. Elle est droitière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas parce que ça ne correspond pas au système qu'on connaît. En neurologie, ce n'est pas possible, ça. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en l'occurrence, moins d'un pour cent de la population peut l'avoir. Mais on sait quand même que ça, c'est très introbable. Or, en fait, si vous acceptez ce type de définition, c'est ce qu'il va falloir accepter. Parce qu'en fait, vous mélangez tout. Et il y a probablement plusieurs choses dedans. Et je vous invite peut-être à... Qu'il est possible, et j'aimais juste cette possibilité, je ne dis pas que j'ai raison. Je dis juste qu'il est possible qu'en fait, on soit en train de mélanger un petit peu tout, les torchons, les serviettes, les poires et les oranges. Alors, je vais revenir sur mon concept de psychomotricité, parce que vous allez comprendre tout de suite que si vous restez avec l'idée que c'est la volonté qui est atteinte, il va y avoir un souci. Dans les... Le meilleur exemple que j'ai, c'est vraiment celui-là qui est bien parlant, c'est une très belle double dissociation qui est bien connue en neurologie. Et c'est la double dissociation qu'on a entre la motricité expressive et réactive et la motricité volontaire. Alors, on s'imagine que parce que les gens sont capables de faire quelque chose, ils n'ont pas de paralysie. C'est pas vrai. Alors, là, c'est l'exemple d'une atteinte classique du système moteur, autrement dit, le pied de la frontale ascendante. Vous voyez bien que cette patiente, lorsqu'on lui demande de faire un sourire intentionnel, c'est quand même asymétrique. Et puis, vous lui racontez une bonne blague, et voilà ce que vous avez, à droite. Elle est hystérique ? Non. Parce qu'en fait, on a aussi la dissociation inverse. La dissociation inverse, cette fois-ci, c'est un patient qui va... Une atteinte, en fait, des régions qui sont... Ça s'appelle le cortex moteur singulaire. Il y en a plusieurs, mais j'en ai mis que deux. Et là, en fait, vous avez la dissociation inverse. Vous lui demandez de faire un geste volontaire, pas d'atteinte. Vous lui demandez cette fois-ci, vous lui racontez une bonne blague, et là, en revanche, vous voyez la différence. En fait, c'est très perturbant, ça. Il se trouve que c'est la famille qui l'a envoyée. Plus, on n'était pas rendu compte. Mais c'est la famille qui l'a envoyée. C'est pour ça, en fait, que vous êtes capable, un petit peu, de voir la différence entre un vrai et un faux sourire. C'est pareil, c'est un petit peu la même idée. Le sourire volontaire, généralement, est quand même essentiellement bas du visage. Et puis, le sourire, on va dire, automatique, que vous ne contrôlez pas. Vous parliez ce matin, vous disiez, voilà, je ne sais pas ce que fait mon... Ce que fait ma main. Ben non. C'est automatique, ça. En fait, vous n'en rendez pas compte. Tout ça, c'est de la motricité, on va dire, sociale, orientée vers les autres. Et ce système-là, en fait, il est automatique. Et ce système-là, dans cette théorie-là, peut être atteint de façon spécifique. Donc, autrement dit, la personne est parfaitement capable de faire des mouvements volontaires. Mais par contre, ce système-là ne fonctionne pas. Alors, ça veut dire quoi ? On va prendre l'exemple d'un patient, ce patient-là. Alors, c'est très bien finalement si on... Non, 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 c'est très bien si on ne l'entend pas, parce que je vous dis juste ce qu'il raconte. Il est en train de raconter un du matériel très émotionnel. Je vous le dis tout de suite. C'est ce qui veut dire qu'il est probablement en train de ressentir quelque chose. En tout cas, ce qu'il dit nous laisse supposer. Mais si vous le regardez, même sans le son, encore plus visible, vous trouvez une émotion sur son visage ? Alors, c'est vrai qu'il est sans doute un peu neuroleptisé. Mais je pense que réellement, en fait, il n'y a pas que ça. Cette espèce de... Alors, ça, il faut savoir que dans le DSM, ça, ça s'appelle l'aplatissement... Pardon, ça s'appelle l'aplatissement des affects. Autrement dit, les affects, il faut bien comprendre que pour les anglo-saxons, les affects, c'est l'expression d'une émotion. Il y a un aplatissement des affects. Mais si vous lisez bien le DSM, l'aplatissement des affects, ça n'est jamais que le signe objectif d'un aplatissement des émotions. Et je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous interpréterait comme ça. Or, en fait, si on se dit que finalement, il peut exister ce système, et d'ailleurs, en fait, là, en l'occurrence, pour les émotions, c'est certain, il existe un système qui permet d'exprimer, justement, ces émotions de façon automatique et qu'il peut être sélectivement atteint. La possibilité serait alors que nous avons là, et c'est comme ça qu'on définit, en fait, la catatonie dans le moment d'un mois, une atteinte des systèmes psychomoteurs, qui correspond, en fait, à une atteinte sélective, de systèmes qui permettent l'expression des émotions, mais aussi, en fait, l'orientation vers l'autre. Et c'est d'ailleurs, on pourra peut-être discuter de certains symptômes grâce à ça. Voilà. Alors là, je vous ai montré... Ah, par contre, un petit coup de son, ça serait sympa, parce que c'est quelque chose que certains d'entre vous doivent connaître. Je suis désolé, on est obligé de sortir ces vidéos, j'ai été obligé de les utiliser de ce que j'ai trouvé sur Internet. Il se trouve que là, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, celle-là, mais elle est assez extraordinaire. Alors, c'est des formes... Là, c'est une forme qui est... Personne ne passe à côté. Mais ça, c'est l'inverse, en fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le petit quinquain. Je ne sais plus comment s'appelle ce personnage. Alors, les gens pensaient que c'était des tics. Le problème, c'est qu'il n'était même pas au courant qu'il avait ça. Alors, je vous rappelle que la définition du tic, c'est justement, en fait, une conscience aiguë du trouble. Ils sont même capables de l'arrêter pendant un temps, mais après, ils ont comme ça une urgence à le produire. Clairement, ils ne l'avaient pas. Et je trouve que c'est... Alors, j'essaie de renseigner un tout petit peu. Il y a quand même des arguments pour penser que ce monsieur-là avait bien souffert de quelque chose. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et ça, en fait, donc, on l'a montré à des collègues qui utilisent aussi cette définition-là, ce qu'on appelle des parakinésies. Alors, il se trouve que parakinésie, c'est un truc qu'on connaissait en France. Vous reprenez Henri-Claude, les parakinésies, c'est ce que c'est. Même Henri-et, vous lisez Henri-et, parakinésie, c'est dedans. Eh bien, les parakinésies, c'est ça, en fait. Et il y a, en plus de ça, si vous regardez un peu comment il marche, une déformation de la façon habituelle de se trouver... Enfin, je n'arrive pas à le faire, je suis désolé, c'est une espèce de raideur et de maladresse. Et ça, c'est quelque chose d'acquis. Ce n'est pas quelque chose avec quoi on est. Alors, oui, je n'en sais rien, parce que je ne le connais pas, mais c'est quelque chose qui est acquis. Et ce qui est assez surprenant, c'est que... Et le patient, alors ça, par contre, c'est... La nosognosie, c'est quasiment systématique dans les parakinésies. Ce qui est un des arguments, d'ailleurs, pour penser que ce n'est pas une dyskinésie tardive non plus. Et puis... Pardon, j'étais en train de dire quoi ? Ça y est, je me suis perdu. Je ne sais plus, je ne sais plus, je retrouverai sans doute. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Là, ce sont des symptômes qui sont un petit peu différents et qu'on interprète différemment. Généralement, alors, soit on passe à côté, quand ils sont très discrets, c'est fréquent. Soit on prend ça pour du grimacing, ça c'est quand on a une vision calbomienne de la chose. Soit on prend ça pour des dyskinésies tardives. Soit alors, par contre, de temps en temps, c'est pris pour des tics. Alors que... C'est vrai que ça fait un syndrome de mèche, quasiment. Donc, on peut se poser la question, mais en l'occurrence, il faudrait à ce moment-là qu'il y ait quand même une conscience et là, il n'y a pas. Alors ça, c'est le premier point, c'est la première strate. Autrement dit, on essaie de définir, on appelle ça des symptômes complexes. Ce n'est pas encore des syndromes au sens propre du terme, au sens médical, c'est-à-dire qu'on a compris pourquoi c'est la même physiopathologie, parce que c'est la même structure qui est atteinte, par exemple, le même système. Deuxième heuristique, pour regrouper un tout petit peu, c'est l'évolution. Alors, ça paraît fou, mais à cette époque-là, il y en a qui ont fait 30 ans d'évolution. Donc, les mêmes patients ont été suivis plus de 30 ans, et c'est comme ça qu'ils ont pu regrouper un tout petit peu ces différentes formes. Alors, je vous passe un petit peu les détails. Mais la caractéristique de la catatonie, alors je vais l'appeler un tout petit peu différemment, catatonie progressive à accès périodique, parce que c'est plus simple à comprendre quand on dit catatonie périodique, on s'imagine des accès au sens du DSM. Ça n'a rien à voir avec ça, parce que ça, en fait, ça correspond à la psychose motrice. Excellent pronostic, pas de souci, au bout de trois ECT, la personne va très bien. Là, on n'est pas tout à fait dans le même schéma. Là, on est plus, et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense qu'on est plus dans certains des patients dont on nous a parlé, qui se trouvent effectivement, en plus de ça, à l'intersection des trois. Alors, par rapport à la vision classique de la catatonie, ça ne correspond finalement pas à une fraction énorme de patients. Probablement 20%, pas beaucoup plus. L'essentiel de ce qu'on appelle, nous, enfin, en tout cas, le DSM appelle, des catatonies sont plutôt des psychose motrices, donc plutôt de bons pronostics. Et puis alors, ceux-là, par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marche pas, c'est des formes chroniques. Le reste, c'est d'autres formes, on ne va pas en parler. Alors, en fait, si on gardait juste ces heuristiques, complexe symptomatique, heuristiques longitudinales, évolutives, il se trouve que ça avait déjà été décrit. Quasiment, à peu près en même temps, c'était Henri Claude et Henri Baruc qui avaient déjà décrit, 1928, je crois, les béphrénaux catatonies. Un truc qui a complètement disparu, parce que ça ne veut rien dire, les béphrénaux catatonies. Pour quelqu'un qui vit le DSM ou qui connaît Créplein, les béphrénaux catatonies, ça n'a pas de sens. C'est deux mots qui ne pourraient pas se mettre l'un à côté de l'autre. Donc, je comprends que ça n'ait pas été le très vendeur. Mais en l'occurrence, si on lit leur description, ça correspond à des phases qu'on peut observer tout à fait et presque sélectives de la catatonie progressive axée périodique. En fait, l'heuristique qui a tout changé pour moi, et je trouve que pour le coup, c'est la seule école de psychiatrie qui l'a fait, c'est de se dire, en fait, d'accord, en gros, c'est ça. C'est un art de famille, c'est un vrai de vrai. C'est une des familles qu'on a observées. Ce qu'on a souvent, alors ça, c'est la proposante. Elle a une sœur qui a une dépression unipolaire sévère, elle a du mal à s'en sortir. Enfin bon, c'est une dépression unipolaire. Dépression unipolaire, suicide. Trouble bipolaire. Trouble bipolaire qui va se transformer en schizophrénie. Alors, au jour d'aujourd'hui, ça ne choque plus personne de dire ça. Ce que s'est dit cette école, c'est peut-être, on va peut-être imaginer qu'il y a quelque chose de commun là-dedans. Et que finalement, le fait que ce soit très saillant, d'accord, très bien, ce soit très psychotique d'un côté ou alors très, très, très trouble de l'humeur de l'autre, finalement, c'est peut-être pas ça l'important. Et peut-être qu'il faudrait essayer d'arriver à les décrire comme si c'était la même forme. Et je pense que ça, ça a été la force. Parce que ce n'est pas possible de retrouver ce qu'ils ont trouvé. Parce que parfois, les signes sur lesquels on s'appuie, en fait, ne sont certainement pas les plus saillants. Et si vous décrivez des choses comme ça, alors les choses changent. Parce qu'à ce moment-là, ça vous permet en fait d'identifier des signes qui, pour le coup, vous permettent justement de définir ces syndromes dont je parlais tout à l'heure. ou en tout cas, ces symptômes complexes. Et donc, encore une fois, gardez bien en tête que je ne suis pas du tout en train de parler de la même chose qu'elle dit tout à l'heure. Je vais vous présenter en fait des résultats ou des... je vais vous parler de patients qui ne sont pas catatoniques au sens DSM du terme avec le prétend figé ou alors très agité, etc. Non, c'est des gens que vous avez souvent en CMP et ces gens-là ont souvent des symptômes négatifs qui les gênent. Et c'est la seule chose en général qu'on relève. C'est dans cette phase-là que moi, je les étudie. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer l'ensemble de la classification, vous dire, ça, c'est les chiffres qu'on a de Peralta qu'elle ne recouvre pas du tout les classifications habituelles. Et en fait, la catatonie périodique, elle est presque paradigmatique de ça. Juste pour vous dire, la prévalence, et là, c'est vrai dans toute l'Allemagne, pratiquement. C'est vrai chez nous aussi. Sur un service de 20 lits, on a toujours deux patients catatonies périodiques. Ça fait à peu près 10% des patients que vous hospitalisez pour psychose, dans les services fermés généralement, sont des catatonies périodiques. Sur ce que nous appellerions des catatonies périodiques. Donc, vous en avez vu. Et dans la schizophrénie exercitaire, il y en a encore un peu plus. Généralement, au centre expert schizophrénie, c'est certainement ceux qui nous sont le plus souvent référés. Alors, il faut dire aussi qu'ils ont plus de facilité à venir. C'est des formes un peu particulières. Alors, sur le plan clinique, je suis désolé, je vais être un peu expéditif. Il y a des choses très simplement. C'est une forme avec des épisodes. Donc, il va y avoir des rechutes. Si vous n'avez pas de rechutes, peu de chance. Il y a généralement un minimum de deux rémissions. Forment, en tout cas, une bonne qualité de rémission avant que les choses commencent à apparaître. Le caractère bipolaire, au sens propre du terme, c'est-à-dire plutôt des épisodes d'agitation, des épisodes plutôt d'inhibition motrice, très fréquent. Mais ça, ce sont des changements purement quantitatifs. Le vrai signe, ou les vrais signes qu'il faut aller rechercher, ce sont ceux-là. Ce sont les changements qualitatifs de la psychomotricité, comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. En tout cas, ça en fait partie, les parakinésies. Il y a aussi les paliphénomènes. En fait, en psychiatrie, ça s'appelle des itérations ou des herbigérations. Les paratonies. Je vous parlerai un tout petit peu de la réaction aversive, qui est une forme de négativisme psychomoteur. Parce que ça, je trouve que c'est une belle illustration, justement, de cette notion de psychomotricité. Si vous avez ça, par contre, il y a toute chance pour que, sur le long terme, en général, au-delà de trois épisodes, la rémission soit plus de qualité. Au fur et à mesure, vous allez plutôt avoir une aggravation. Alors, ça peut toujours rester apparemment de la bipolarité ou apparemment de la dépression. La seule chose, c'est qu'ils ne s'en remettent pas. Ils vous disent, voilà, je n'ai pas envie de faire les choses, ils n'arrivent pas à retrouver l'élan. On va retrouver, on va appeler ça de l'abolition, parce que ça, c'est un concept, c'est un mot qui veut dire quelque chose, mais ça correspond à cette espèce d'inertie psychomotrice qu'on a. On va garder quand même généralement des anomalies psychomotrices, petite parakinésie de temps en temps, sur une espèce de masque facial, et puis diverses autres choses qu'on peut observer. Alors ça, c'est ce que vous avez dans les formes complètes, typiques. Il faut savoir que si vous allez regarder dans la famille, ça nous est tellement, ça nous est arrivé au début, je ne croyais pas, mais ça nous est arrivé tellement souvent, on lève les yeux, on regarde le papa, et on voit des parakinésies. En fait, certains n'ont jamais fait d'épisode, mais présentent en fait des éléments qu'on voit dans ce tableau clinique. Ce qu'on croit, maintenant à vérifier, c'est que ce qu'on a décrit sous la forme de dyskinésie spontanée, dans les familles des patients schizophrènes, sont peut-être des parakinésies. C'est ce qu'on appelle le phénotype étendu. Alors, pour vous donner quelques illustrations, quelques symptômes un petit peu comme ça, pris dans l'ensemble, les itérations. Les itérations, c'est des choses qu'on connaît en... Les itérations, c'est... Pardon. Là, la vidéo que je voulais vous montrer, c'est un patient qui a été hospitalisé un jour plus tôt. Il est chopé par Gerald Stöber, qui était le psychiatre à l'époque de Würzburg, en plein épisode vraiment intense, et il est en train de taper du poing comme ça, de façon répétée, sur son genou. C'est une stéréotypie simple. La répétition d'un même geste, alors ça ne correspond pas exactement à la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une itération. Là encore, je suis désolé, mais on retrouve tout ça. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai retrouvé tout ça dans la littérature française aussi, et ça avait été décrit indépendamment. Et bien, ces itérations, on les connaît très bien en neurologie, ça s'appelle des palipraxies. Les palipraxies, en fait, dans un avis de Parkinson, par exemple, on peut en observer, on sait que c'est lié à une atteinte de la boucle striatale. Calbaum avait décrit les verbigérations, les gens qui se répètent comme ça. Ça ressemble presque à des gens qui bégayent. Je pense que vous en avez peut-être vu quand même quelques-uns. Une espèce de bégayement qui apparaît de temps en temps, mais ça ne ressemble pas à un vrai bégayement, parce qu'il n'est pas tonique, en tout cas. Ça, c'est ce que Calbaum, en tout cas, décrivait sous le nom de verbigération. Et ça, ça correspond à des palilalines. Le négativisme psychomoteur, ça, c'est quelque chose d'amusant. Alors, ça s'appelle plutôt de l'adversion. Adversion dans la littérature anglo-saxonne. Et là, c'était la vidéo, pareil, très, très illustrative. Alors, c'est des trucs, ce n'est pas toujours facile de les mettre en évidence. Mais là, si vous y arrivez, vous avez certainement le diagnostic. Le patient se détourne de vous. Nous avons normalement un système qui nous permet, lorsque Alice s'adresse à moi, je me tourne vers lui, je le regarde. Ce système-là ne marche pas. C'est l'inverse qui se passe. Le patient se détourne. On se dit, il ne veut pas me parler. Il faut dire qu'ils ont généralement un espèce de masque faciale comme ça, parce qu'il n'y a pas d'émotion, on ne comprend pas très, très bien. On se fait un bon pré-cox feeling. Donc, on n'insiste pas trop. En fait, ce n'est pas vrai. Si vous êtes gentil et que vous insistez doucement, à ce moment-là, vous êtes capable d'induire une ambitendance. Alors, l'ambitendance, au sens psychomoteur du terme, ça veut dire que le patient va accepter de se tourner, parce que vous vous demandez de tourner-vous vers moi, donnez-moi la main. Et au fur et à mesure, le patient va... Vous voyez qu'il essaie de faire un effort, et puis, à un moment donné, il s'arrête, et hop, il revient. Vous incitez de nouveau, il a de nouveau essayé de faire un effort pour faire ce que vous lui demandez, et hop, ça s'arrête et ça retourne dans l'autre sens. Si vous avez ça, pour moi, je trouve que c'est quand même une belle illustration d'avoir... Finalement, on a un petit peu la même chose que dans la praxis diagnostique, deux tendances qui s'opposent. La praxis diagnostique, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'alien hand syndrome, mais on ne peut pas le traduire comme ça en français. Ça veut dire autre chose. Et il se trouve que c'est lié à une atteinte particulière, là aussi, en neurologie. Alors, diagnostic différentiel, je vais passer dessus parce que c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais je pense que là, je risque de passer trop de temps. Je ne sais plus combien de temps j'ai. Plus grand-chose. 10 minutes ? Ah, bon. Alors, de mots quand même sur la... Pour le diagnostic différentiel, il y en a quand même quelques-uns qu'il ne faut pas oublier. Des patients trop traités par neuroleptique et qui manquent d'initiatives à cause de ça, c'est fréquent. Et on en a quand même quelques-uns qui ne sont absolument pas des formes qui auraient dû évoluer comme ça. Et ça, c'est un PHRC que mène Fabrice Bernat, enfin, que va mener Fabrice Bernat sur les psychos-cycloïdes qui sont ces fameuses schizophrénie, en fait, qui rentrent en rémission spontanément, qui étaient en rémission spontanée sur les 30 années où elles ont été suivies et qu'on a transformées avec nos médicaments neuroleptiques en bonne schizophrénie déficitaire si on maintenait des doses trop importantes parce qu'ils sont très sensibles aux neuroleptiques. Il se trouve que ce sont ceux, généralement, qui présentent les atrophies cérébrales et en particulier les élargissements ventriculaires que vous avez montré à l'île. Donc, ceux-là, il faut justement plutôt essayer de tenter de chercher la dose minimale efficace parce que là, ce n'est pas du tout la même pathologie. Après, il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, vous allez me dire, bon, ça me paraît vachement subtil, votre affaire. Ça ne doit pas bien marcher. On ne doit pas avoir une bonne fiabilité ou une bonne reproductibilité intercotateur. Eh bien, alors, c'est sidérant, mais ce n'est pas vrai. C'est l'inverse. On a une excellente reproductibilité intercotateur, bien meilleure d'ailleurs que celle qu'on a avec le DSM. Là, vous avez en particulier catatonie périodique, catatonie de système. Il y avait deux erreurs sur 140 patients. Donc, c'est vraiment très peu. Je ne connais aucun diagnostic DSM qui ait ce niveau de reproductibilité. D'accord, c'était des gens qui se connaissaient bien, qui avaient un peu les mêmes habitudes. Ce n'est pas faux. Reproductibilité. Et là, le truc le plus extraordinaire, reproductibilité du diagnostic à 30 ans. La seule étude que je connaisse qui ait fait ça. Bon, évidemment, il fallait que faire ça dans un pays de l'Est. C'était en Bulgarie, ça avait été fait. Et à 30 ans, en fait, on retrouve une reproductibilité vraiment très importante, très supérieure à tout ce qu'on peut avoir avec nos outils actuels qui, bien entendu, comme vous le savez, de temps en temps, et en particulier ces formes-là, elles vont changer d'un diagnostic à un autre. J'ai mis un peu de temps pour comprendre pourquoi ça marchait si bien. Et je pense, mais ça par contre, c'est à vérifier, parce que c'est très compliqué de reconnaître un symptôme. En revanche, reconnaître une constellation de symptômes, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que c'est ce que je fais en neurologie. En neurologie, si j'ai un signe, je m'interroge, tiens, il y a peut-être l'autre signe qui doit être présent, si c'est ce syndrome-là. Et donc, je vais le chercher. Et donc, je pense que c'est, sans doute, parce que c'est cette approche syndromique et des syndromes, enfin, tout le complexe symptomatique spécifique, qu'on va aller chercher, c'est sans doute ce qui peut expliquer, en tout cas, c'est la seule explication que je vois pour l'instant, qui est ce niveau de reproductibilité parmi ceux qui utilisent ce truc-là. Alors, pour ceux qui se disent, mais là, ils nous racontent des trucs, on n'y arrivera jamais. On a fait un essai. Et c'est tombé que ça marche. On a tenté une approche probabiliste. On a pris quelques trucs qui sont faciles, normalement, à identifier, au moins de rémission, des éléments de nature bipolaire. Il faudra peut-être qu'on change un tout petit peu, mais enfin, on verra. Des distorsions psychomotrices, ça, c'est la seule chose qu'il faut que les gens soient capables de reconnaître. Il ne faut pas qu'ils confondent des parakynésies avec autre chose. Un déficit psychomoteur. L'absence, en phase de rémission, inter-épisode, de troubles psychotiques. Et puis, quelques éléments sur la famille. Donc, on a fait, on a demandé à quelques collègues qui sont bien formés en France avec ce système-là. On va utiliser une approche bayésienne, pour les diagnostics, mais ce n'est pas très, très important. Si ça vous intéresse, on ne peut pas en discuter. Et, assez bizarrement, on obtient des sensibilités qui ne sont finalement pas si mauvaises que ça, 87 %, avec des spécificités qui, elles, par contre, sont surprenamment parfaites. Pareil pour la spécificité du non, pour pouvoir dire non, ce n'est pas une catatonie périodique. avec une sensibilité moindre, par contre, parce que c'est toutes les autres formes, c'est plus compliqué. Donc, il y a peut-être aussi, on ne sera peut-être pas obligé d'apprendre tout de ce que c'est. On va peut-être quand même savoir identifier des anomalies psychomotrices, c'est peut-être la seule chose. Alors, par rapport à la SIM10, juste pour vous donner une idée de où ça se situe. Ça se situe... En fait, il y en a beaucoup qui ne seront jamais des catatoniques. L'un pour cent d'entre eux seulement vont présenter des catatonies. Ça, c'est sur un recul de 13 ans. Mais par contre, c'est très, très schizophrénique. Ou troubles psychotiques non spécifiés, ou troubles schizoaffectifs, et un petit peu de personnalités schizotypiques qui restent comme ça. J'en ai vu quelques-uns aussi, c'est assez étonnant. Troubles schizoaffectifs, troubles de l'humeur aussi, et puis ensuite, un petit peu autre. Et si on regarde dans les catatonies, en fait, ça ne correspond quand même pas non plus à une grosse portion de ces catatoniques. Comme je vous le disais, toute population confondue psychotique hospitalisée, c'est 10 %, pas plus. Mais 10 %, c'est quand même pas mal. C'est plus en tout cas que les encéphalites anti-corps, anti-NMDA. Les caractéristiques changent en fonction de l'âge de début. Plus tôt, ça fait un peu spectre autistique quand c'est trop tôt, avant 10 ans, c'est rare, mais ça arrive. Après, ça fait vraiment schizophrénique. Et puis après, ça prend de plus en plus une coloration de troubles de l'humeur quand ça commence tard. Ça dépend du nombre d'épisodes aussi. L'hérédité est clairement mendelienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai. Le fait que vous ayez cette droite entre le taux de concordance génotypique et phénotypique montre que c'est forcément un seul gène et pas 36. Il n'y a pas d'interaction entre plusieurs gènes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul gène qui peut donner ça. Il peut y avoir plusieurs gènes qui vont donner le même syndrome. Ça, c'est possible. Et c'est probable, d'ailleurs. En plus de ça, il y a un phénomène très curieux, un phénomène d'anticipation, et c'est intéressant parce que ça nous permet peut-être de comprendre pourquoi ça reste quand même relativement fréquent dans la population. On est à peu près à 5 individus pour 10 000. Ça fait beaucoup. On n'est pas loin de ce qu'on a avec l'X fragile. Autrement dit, on a probablement une instabilité génétique qui explique pourquoi. On a des points chauds, en fait. Qui explique pourquoi ces formes-là persistent dans la population. Alors, on passe rapidement les études. Il se trouve qu'une première étude, on a été un peu surpris. On a vu une hyperactivation. C'est des gens qui font peu hyperactivation dans les cortexs pré-moteurs. Il se trouve que notre collègue de l'autre côté de la frontière suisse, en l'occurrence, c'était Stéphane Walter, avait observé la même chose. Et selon lui, puisqu'il connaît un petit peu quand même la catatonie périodique, il y avait quand même un fort pourcentage de catatonie périodique dans sa population. On a refait la même chose. Nouveau groupe. On retrouve exactement, ça c'était le premier, ça c'est le deuxième, exactement les mêmes anomalies. On s'est dit, oh, il y a peut-être quand même quelque chose à fouiller. On va essayer de l'utiliser carrément comme biomarqueur. Alors pour ça, il faut faire un peu plus d'hyrène par sujet. Et pour le coup, on avait quand même une relativement forte sensibilité, spécificité, en utilisant juste ça, l'hyperdébit dans ces régions-là, pour la catatonie périodique. Et puis on s'est dit, bon ben tant qu'à faire. Alors il se trouve qu'en plus de ça, ça nous a permis de trouver une anomalie, enfin un des, pardon, un des apparentés apparemment sains, pour lequel on suspectait quand même qu'il y avait quelque chose, qui effectivement avait aussi le biomarqueur positif. Est-ce que vraiment ces anomalies peuvent expliquer les symptômes ? Et en particulier l'espèce d'apathie, l'état d'apathie dans lequel ils sont. Alors on va, on s'amusait à stimuler ces régions-là. Alors pour ça, on a utilisé des systèmes de neuro-navigation avec des robots parce qu'il faut faire plusieurs cibles, c'est un peu compliqué. Mais qu'importe, on y arrive, on a essayé de comparer, donc simplement l'inhibition de ces régions-là, en utilisant la RTMS. On fait le truc classique pour les symptômes négatifs, excitation du cortex dorso latéral préfrontal gauche. Et puis un autre contrôle, par contre, cette fois-ci, sur les régions pariétales, on fait de l'inhibition aussi. À notre très grande surprise, une semaine de stimulation, on ne s'attendait pas quand même à grand-chose. En fait, il y avait quand même des anomalies, une correction des symptômes qui est assez significative. Et pour certains patients maintenant, alors là, par contre, j'aurais peut-être pu réactualiser les chiffres, parce qu'on commence à en avoir un peu plus. Et pour certains patients, à force de reproduire, enfin de re-stimuler, les symptômes, ou même, en tout cas, les symptômes négatifs ont complètement disparu. on a même levé le pied, pour stimuler une fois tous les cinq semaines, on s'est dit, bon, on va peut-être même enlever le pied. Et là maintenant, on voit revenir les deux pour lesquels vraiment les symptômes avaient disparu. Ils avaient même repris toutes leurs activités, musique, sport, études, etc. Et là maintenant, malheureusement, il a fallu re-stimuler parce que les symptômes sont réapparus. Mais pour nous, c'est vraiment des patients qui, pour nous, ne partent plus. Normalement, une fois qu'ils sont là, ça colle aux chaussures. Eh bien, la grande surprise, c'était de se rendre compte que non, c'était encore plastique et qu'on pouvait faire des choses. Donc, voilà, je ne sais pas si ça en est. Pour un moment que d'autres se saisissent de ça pour savoir si vraiment ça existe parce que nous, on les voit. Pour nous, on ne voit pas les catatonies, en tout cas, on sait qu'elles existent, on les identifie aussi de la même façon, mais c'est complètement occlu maintenant par cette autre vision des choses. Il faudrait que d'autres qui n'y croient pas se saisissent un petit peu de ça parce que je pense que réellement, là, il y a même quelque chose qui pourrait être un phénotype vrai, un vrai phénotype neuropsychiatrique pour lequel, en plus, on pourrait même vous raconter, on pourrait même vous expliquer comment le jeune agit. Je ne vais pas rentrer dans les détails et c'est pour ça qu'on va faire, on va lancer une grande étude qui a pris un peu de retard parce qu'on va changer notre IRM, là, mais on va lancer une grande étude justement pour pouvoir vérifier que d'autres sont capables de le voir, ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui les évaluerons, ces patients, d'autres, et on verra si effectivement ça marche tout aussi bien. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis, en espérant, je vous ai un peu bousculé, là. Et en l'occurrence, en attendant que les gens aient des questions, je pense réellement que les patients que tu nous as montrés dont tout nous a parlé, est là. Je suis prêt à parier que là-dedans, on va retrouver quand même un enrichissement phénoménal en catatonie périodique parce que c'est quand même l'évolution classique où ils peuvent être bipolaires, ils peuvent être dépressifs, ils peuvent être schizophrènes, ils peuvent avoir présenté les trois. N'empêche que, en fait, c'est ça le problème. Je vais donner la parole à mon voisin qui a peut-être une question parce qu'on lui a posé beaucoup de questions tout à l'heure, peut-être qu'il a envie d'interagir. Merci. Jacques pour ta présentation. Moi, je connais un peu ce champ, mais je peux imaginer que ça puisse être complexe de prime abord. Je ne connais pas très bien, mais je connais un peu. Alors, je vais poser une question peut-être en des termes pas grossiers, mais simples, on va dire. moi, j'ai des patients qui ont un trouble bipolaire, assez classique, on va dire, de définition, comme on peut tout savoir, une définition d'un trouble bipolaire, qui ne tolèrent pas les antipsychotiques et qui font des symptômes extrapyramidaux ou catatoniques, selon les périodes. Qu'est-ce que tu en penses dans ton système, dans ta lecture ? Est-ce que ça correspond à quelque chose ou pas ? Parce qu'il y a vraiment un groupe de patients bipolaires qui ne tolèrent pas et qui ne tolèrent jamais les antipsychotiques et qui redeviennent catatoniques à chaque fois qu'on la remet. Après, pour le coup, il faudra quand même aller vérifier, mais dans la majorité des cas, quand on est confronté à ça, ce sont des psychosmotrices. Souvent, il y a des anomalies à l'IRM, discrètes, pas grand-chose, élargissement des ventricules, parfois une petite atrophie au niveau pariétal, un truc, mais généralement, acquis à la naissance. Si ce sont des femmes, elles vont présenter souvent le début des épisodes en fin de cycle et c'est 30% à peu près des psychoses purpérales, ces patients-là. Et c'est vrai que ceux-là, par contre, ont tendance à s'aggraver sous antipsychotiques. Dans la catatonie périodique, est-ce que, selon votre expérience et vos recherches, est-ce que vous avez pu définir un certain nombre de symptômes qui seraient des critères majeurs, qui nous orienteraient plus sur ce diagnostic-là, par rapport à d'autres critères qui seraient mineurs ? Alors, c'est compliqué comme question parce que, chez nous, ça marche, le BASDSM, le BASCPAP, là, ça marche très bien, mais ça marche très bien avec des gens qui connaissent bien. Donc, je pense qu'il y a un biais. Il faudrait que quelqu'un qui ne connaît pas les outils, utilise aussi l'outil. La seule chose qu'il faut s'être capable de reconnaître, c'est les parakinésies. Ça, je reconnais que, c'est un peu dommage, je me suis bien voulu vous montrer des vidéos, c'est quand même parfois un peu discret, mais au fur et à mesure, à force de voir le patient, on se dit, quand même, c'est un peu bizarre. Ils ont souvent une... Les parakinésies se grèvent souvent sur une espèce d'expressivité figée. Et donc, c'est ça qui les rend presque un peu... Ça paraît un peu surprenant. Ce qui est très surprenant aussi, c'est que c'est souvent des formes dans lesquelles ils ont beau avoir fait des trucs très psychotiques, d'abord, ils ne sont plus psychotiques du tout quasiment pendant l'intervalle. Et puis, il y a une sorte d'insight, pas totale généralement, par contre, c'est totale, ça rend doute autre chose, mais quand même largement préservés. Ils sont quand même capables de dire qu'ils ont fait un épisode psychotique, machiné, etc. Mais par contre, ils ne mettent pas toujours les conséquences. Ils n'en concluent pas toujours qu'il faut garder le traitement, etc. Alors, les symptômes, vraiment le symptôme clé pour moi, ce serait ça, des éléments négatifs en tout cas, avec ça derrière. Les apparentés, ça par contre, ça doit quand même attirer votre attention. C'est quand même un des rares, il y en a un deuxième, mais c'est un des rares qui est vraiment très génétique et très familial. C'est le plus familial qui existe en termes de proportion. Donc ça, je pense qu'il faut y prêter attention. Et il faut prêter attention pas seulement aux apparentés du premier degré, parce qu'en fait, vous avez souvent, vous découvrez plein de frères, du père, en tout cas, de oncles, tantes, etc. Mais toujours du même côté. Par contre, il faut bien entendu que ça corresponde à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans une maladie monogénique. Est-ce que ton groupe et toi, ça change quelque chose en termes d'approche pharmacologique ? Complètement. Tu peux donner quelques mots peut-être ? À grands traits. Alors assez clairement sur les psychosmotrices, c'est vrai qu'on ne va pas charger. On charge un bon coup. Les benzodiazépines, souvent bien efficaces. Par contre, après, on lève le pied. Celle-là, par contre, non, on ne l'a pas complètement de pied, on minimalise doucement si on reste en neurolectique. De temps en temps, en fait, quand on arrive très tôt, il n'y a pas de symptômes négatifs tout de suite derrière, on les met sous lithium. Alors, pour l'instant, ce n'est pas une expérience que partagent les Allemands avec nous, mais nous, on a quand même pas mal de patients pour lesquels, qui étaient pris pour des bipolaires, un peu bizarre quand même parce qu'ils étaient très psychotiques. on leur avait retiré le lithium et ils ont fait comme ça une dégradation à toute vitesse. Alors, pour l'instant, on a quoi, huit ans de recul sur le premier qu'on a traité comme ça. C'est vrai qu'on a l'impression que ça a un peu figé l'évolution. On n'a pas l'impression de retrouver la même évolution chez ceux qui n'ont pas pu en bénéficier, mais ça reste pour l'instant vraiment de l'observation de cas uniques. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à le faire en leur expliquant bien qu'effectivement, parce que c'est du lithium, donc il faut poser le pour et le contre, mais chez ceux pour lesquels on l'a fait, on est plutôt contents. Les benzodiazepines marchent moins bien, marchent partiellement moins bien. C'est un peu comme l'ECT. L'ECT, en trois coups, en général, on a sorti une petite cause motrice de son état. Par contre, il ne faut pas quand même lâcher la barrière tout de suite parce que sinon, ça rechute. Mais par contre, les catatonies périodiques, c'est 8, 10, 12, généralement, même parfois 15, avant qu'ils ressortent de leur état. Et c'est jamais parfait, parfait, parce qu'en fait, il reste des symptômes négatifs. Donc ça, je dirais que c'est à peu près l'essentiel. Après, c'est plus à taper dans les coins sur des formes un peu particulières. Alors peut-être petite bizarrerie, mais ça, à la nuit, je pourrais presque vous l'expliquer. Parce qu'il y a une cause physiologique sans doute qui a été découverte il y a à peu près 4 ans. Et on a l'impression que c'est là encore pareil. Ce que je vous dis, c'est un peu du truc où les patients arrêtent de faire musique, sport, en tout cas de l'activité physique, souvent avant, en fait, le premier épisode. Et là maintenant, c'est vrai que depuis qu'on les a sortis, on leur demande d'en faire. L'impression qu'on a, c'est qu'en fait, en exerçant l'activité physique et on sait que ça augmente en fait la quantité de... Alors c'est pas de cellules parce qu'il n'y en a pas plus, mais en tout cas, ça augmente le sprouting dendritique de ces neurones inhibiteurs. Eh bien, on a le sentiment que ça facilite en tout cas le maintien chez ces patients. Donc ça, ça serait en plus de ça quelque chose de facile à faire. Enfin, facile, il faut déjà qu'il le fasse. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada